Une bibliothèque a été implantée au CPE, la peluche de Beaupré, afin d'éveiller les enfants à la lecture. La nouvelle installation a été visitée par nul autre que le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. Il était accompagné de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster. La télévision d'ici était sur place. On écoute le compte-rendu. Ils ont un groupe de souris, un groupe... C'est-ce que c'est original? Ça me rappelle des souvenirs. Le bonhomme, c'est tard. Moi, je travaille en collaboration avec mon équipe. Alors, M. le ministre, qu'est-ce que vous pensez de ce projet de bibliothèque à même le CPE, la peluche? C'est formidable. C'est très stimulant de voir que la communauté s'est organisée ici au CPE pour se doter d'une bibliothèque. Ce que je vous dis, j'en visite beaucoup de CPE qui sont exceptionnels, tout autant qu'ils sont. Mais c'est très rare d'avoir une bibliothèque comme ça dans les CPE. Il n'y en a pas partout. Donc, je vais vous dire, je suis impressionné. C'est un très beau projet. Qu'est-ce que ça peut apporter aux jeunes? Bien, l'éveil à la lecture, on sait que c'est important. Il y a 27,7 % des enfants qui, lorsqu'ils arrivent à la maternelle, ont une vulnérabilité dans un de leurs domaines de développement. Donc, l'éveil à la lecture, bien, ça vient faire en sorte qu'on va pouvoir baisser cette proportion-là, qu'on aura des jeunes, des tout-petits qui seront plus outillés quand ils vont arriver à la maternelle. Ça, c'est le grand objectif. Vous savez, on dit souvent qu'on veut que nos enfants développent leur plein potentiel. Bien, ça commence dès le plus jeune âge avec notamment l'éveil à la lecture. Donc, un projet comme celui-là, c'est un excellent outil. Vous savez qu'on favorise beaucoup ici la transition de notre outil vers l'école, donc du CPE vers l'école. Et ce projet-là, ici, il est né des fonds qu'on a rendus disponibles pour faire ça. Et ensuite, ils ont reçu une subvention du ministère de l'Éducation. Donc, je pense qu'on peut dire que tout le monde travaille ensemble avec le même objectif. Est-ce qu'on peut avoir le montant de la contribution du gouvernement du Québec? S'il s'agit pour mener à bien ce projet-ci, donc de bibliothèque, c'est une subvention de 11 500 $ qui a été donnée par le ministère de l'Éducation. Mais au tout début, c'était né, bon, d'une contribution du ministère de la Famille parce qu'on rend des fonds disponibles dans chacun des CPE des garderies pour s'assurer qu'il y a une belle coordination avec l'école, assurer qu'il y a une transition harmonieuse. Merci, M. le ministre. Ça fait plaisir. Pour moi, c'est un gros wow! Quelle belle réussite! Éveiller les enfants à la lecture. On sait très bien qu'à terme, ça aide à diminuer le décrochage scolaire. Plus tôt les enfants entrent en contact avec les livres, plus ils peuvent s'éveiller, capacité intellectuelle à la lecture. C'est un super projet et ce que j'aime, c'est que tout a été fait par le milieu. Donc, les éducatrices se sont mobilisés, les parents se sont mobilisés également. Ils ont tout fait, la peinture, l'ébénisterie, les tablettes. Il y a des bibliothécaires qui se sont joints au mouvement, qui ont dit, moi, je vais aller faire le choix des livres. Ils ont mis leur expertise au service de la communauté. Donc, quel beau projet! Et les enfants auront même des plages horaires réservées plus tôt le matin avec leurs parents, s'ils veulent arriver à l'avance. Lire un peu, ça fait du temps de qualité parents-enfants. Donc, quel beau projet! Je n'ai que des bons mots. Et M. le ministre de la Famille, M. Lacombe, a été très impressionné. Vraiment, mon collègue a été très impressionné. Et c'est pourquoi il a choisi de venir visiter le petit CPE ici, La Peluche, qui est vraiment une superbe initiative. En plus, ça se passe dans votre circonscription. Et voilà! La très, très belle circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Et sur la Côte-de-Beaupré, on a des gens de qualité qui se mobilisent, qui ont des super bonnes idées. Et aujourd'hui, on en voit le résultat. C'est un gros wow pour moi. Merci, Mme Foster. En fait, tout est parti en 2017 environ, où le ministère de la Famille a commencé à nous octroyer des subventions pour favoriser la transition scolaire et l'intégration des enfants vers l'école. Alors, on s'est posé différentes questions. On a rencontré des enseignantes. Des enseignantes sont venues ici. Notre équipe d'éducatrices dans les quatre ans a été passée une journée dans une classe de maternelle. suite aux discussions avec les enseignantes, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait une énorme différence entre lire une histoire et faire de la lecture enrichie. Et ça nous a amené à réfléchir en tant qu'équipe et se dire, bien, on pourrait peut-être travailler davantage cet aspect-là dans notre approche éducative pour rehausser, finalement, l'offre de services qu'on offre aux enfants lorsqu'ils font la transition vers l'école. Et on a donc offert une formation à l'ensemble de notre équipe éducative, incluant nos éducatrices remplaçantes. Après ça, la formation a été offerte en avril. Et puis, peu de temps après, on a eu vent que l'IRC offrait des appels de projets pour déposer, donc en littératie ou en transition scolaire. Alors, on a déposé un projet en littératie pour réaliser à même notre local ici, qui était anciennement notre local de réunion. Donc, réaliser une bibliothèque pour que les enfants puissent avoir un endroit plus propice à s'intéresser à la lecture. On voulait que ça ressemble vraiment à une bibliothèque parce qu'ils en font dans leur local avec l'éducatrice, mais on voulait un local qui était destiné à ça. Donc, on voulait également que les enfants apprennent comment on se comporte dans une bibliothèque, comment on prend soin des livres. Et ce qu'on voulait, c'était bien sûr enrichir tout leur développement pour faire en sorte qu'il y ait une plus grande réussite éducative à l'école. On s'est beaucoup questionné sur la recherche qui démontre que plus les enfants tôt sont sensés, sont éveillés avec la lecture et les livres, plus ils ont de l'intérêt qui se développe à l'école et qui est maintenu. Donc, c'est parti de tout ça. Quel type de livres qu'on retrouve ici? De tous les types. Autant pour les petits, nous on a poupons à 5 ans, donc on voulait des livres pour les tout petits, autant que pour les plus vieux. Donc, on voulait toucher à peu près tous les thèmes, les émotions, les habiletés sociales, l'école, les sciences, les animaux, les saisons. Bref, plusieurs, plusieurs variétés de thèmes différents. Et la manière que l'équipe a conçu la bibliothèque, c'est que les maisonnettes que vous voyez, bien, on peut changer les thèmes. Donc, on peut mettre des livres sur différents thèmes. Donc, on va faire des rotations, bien sûr, des bouquins qui sont disponibles. On voulait également qu'il y ait du matériel complémentaire, des documentaires, des jeux, du matériel éducatif aussi. Et on a bien sûr été soutenus par une bibliothécaire de la commission scolaire. Donc, il nous a beaucoup aidé dans faire notre sélection et les thèmes. Alors, c'est très vaste. On en a une liste épouvantable de thèmes. Alors, voilà. Est-ce que les livres vont pouvoir être apportés à la maison ou ils vont rester ici? Les livres vont rester ici. Ça serait difficile de gérer. On n'est pas organisé comme une bibliothèque municipale pour le prêt de livres. Par contre, on va permettre aux parents, avec des plages horaires précises, de pouvoir venir avec leurs enfants, les parents utilisateurs, venir passer du temps dans la bibliothèque. Donc, un parent, par exemple, qui a un petit 15 minutes de temps le matin, pourrait venir entre 7 et 9, par exemple, dire, bien, moi, je viens passer un 15 minutes à la bibliothèque avec mon enfant, puis on regarde ou on lit un livre ensemble. Même chose en fin de journée. Donc, il y a des moments comme ça qui vont être réservés pour les familles. Donc, c'est ce qu'on a prévu à court terme. Est-ce que vous savez si c'est d'autres choses qui existent au Québec ou si c'est assez rare, ce genre de projet-là? Au niveau des CPE, je pense qu'un autre CPE à Beauport qui aurait une bibliothèque dans ses locaux, mais je ne l'ai pas visité. Donc, je ne peux pas vous dire en termes d'échelle de grandeur le comparable. À ce que je cherche, ce n'est pas commun. Alors, on est très fiers d'avoir innové un petit peu à ce niveau-là pour notre offre de service aux enfants et aux familles. Merci. 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 Merci.